Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que ça change ! Trois, deux, un... Bonne année ! Je plaisante ! C'est le mercure élu avec 102% de voix ! Méga fiesta ! C'est le seul qui promet plus de lasagne à la cantoche ! Le seul ! Alors que la candidate éliminée s'apprête à prendre la parole... 0% ! Bouh ! La femme ! C'est énorme ! L'heure est grave. 102% c'est évidemment de la triche ! Tout ça c'est du pipeau ! Et bien que j'adore la flûte, surtout quand on joue avec la mienne... J'ai gagné et vous avez perdu ! Chose promise, chose due, lasagne pour tout le monde ! Ouais ! Mais, je ferme les cantines ! Non ! Non ! Et on chasse le fléau de notre belle ville ! La cause de l'insécurité et du chômage, on vire les canards ! Non ! Pas les cantines ! Allez-le ! Résil, j'ai les bras ! Bravo ! Pas moi ! Pas moi ! Pas moi ! Non ! Il faut trois heures pour amener trois personnes à la sortie de la ville ! C'était déjà malhonnête de truquer les élections, mais là ! Exilé des simples d'esprit pour me faire taire ! Chaque mandat, c'est martyr ! Je vous condamne à quitter Moisiville pour l'éternité ! Plus deux ans ! Cette sanction n'a aucun sens ! Oh, j'ai pas le temps ! J'ai des potes pour recevoir et des femmes à satisfaire ! Qu'elles le veuillent ou non ! Jetez les hors de la ville et faites un mur autour ! Mais ça va nous prendre au moins... des heures ! Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Déposez-moi dans ma garçonnière ! Il y a un truc qui bouge, non ? J'ai encore rien dit de l'épisode ! Je suis la première victime parfaite ! Que saille ! Vous êtes perdus, les gars ! Quoi, 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 quoi ! Waouh ! Vous avez l'air en galère totale, les frérons ! Je connais un spot assez cool où je peux vous déposer, quoi ! Carrément ! J'en ai plein le cul de marcher avec ces ploucs ! Connard ! Allez, piche en l'eau, grimpez ! Bonjour ! Bonjour, bienvenue ! Quoi, quoi ? La ville est devenue étouffante ! Non, le futur, c'est l'approche banlieue ! On monte un peu les prix et hop ! On est entre nous ! Faites comme chez vous, je vous en prie ! Ciao, les potos ! À la prochaine ! Quoi, quoi ! Au revoir, messieurs ! À table ! Désolé, petit, c'est pour la démocratie ! Rattrapez-la ! Canard rôti ? Miam ! Oui, je fais un docus sur la gentrification comme métaphore du cannibalisme. Manger son ancien locataire permettrait d'absorber ses forces. Pour un loyer dérisoire ! Mais j'espère qu'on ne va pas absorber ta faiblesse, du coup ! Excellent ! Mais qu'est-ce que... Croyez-le ou non, mais on vient du futur pour changer le cours d'une certaine élection qu'aurait vu fermer des cantines ! Oh putain, mais elle est où l'ancienne future mère, là ? Sa force est en nous par le biais de l'appropriation territoriale et la consommation de sa viande. On l'a comme qui dirait... manger ! Ah ! Vous avez de la bouffe, alors ! Ah, vous me rendez tous ouf ! Je t'avais dit de revenir juste avant les élections, on n'avait qu'une chance, putain ! Hé ho, je suis pas voyagiste temporel, moi ! Je fais que me battre pour mes droits ! Et bien sûr, sauver mon pote ! Quoi, quoi ? Le futur ? Horrible ! Y'avait plus de lasagne après la construction du mur ! Le maire a dû s'expliquer pour l'élection, mais comme il avait exilé son opposante, il a mis une perrue pour la remplacer. Et tous ces blaireaux sont tombés dans le panneau ! Et tout ça, c'était hier ! Donc, demain ! Quoi ? Tout va très vite, ouais ! 24 heures à l'échelle d'une vie, c'est finalement assez peu ! Et en même temps, c'est beaucoup ! Tu te rends compte tout ce qu'on peut faire en 24 heures ? J'ai peut-être perdu un peu de temps, finalement ! Le temps se perd, s'il n'existe pas, il file ! Bon, lui, il explique mal ! Mais en gros, comme t'es le seul canard qui reste, y'a plus le choix ! Désolé, j'ai mes règles ! Mais j'ai quand même pris le temps de prendre une décision entre deux lessives ! Et alors ? C'est le maire ! Tu sais qu'on peut pas rester dans le passé ? Paradoxe temporel, rencontrer nos doubles, tout le blabla... Aucune idée de quoi tu me parles ! Mais je suis fier de lui ! Ferme les yeux, je vais t'expliquer ! Ferme les yeux, je vais t'expliquer !